Bonjour et bienvenue dans ce podcast de ce lundi. On termine tout doucement le challenge et aujourd'hui je voulais vous parler justement de l'argent. Je coach beaucoup de thérapeutes et de coachs d'ailleurs et ils ont souvent une problématique par rapport à l'argent. Je suis dans l'aide à la personne, je fais ça parce que j'ai vraiment envie d'aider les personnes et je trouve ça limite indécent de gagner de l'argent. Ils ne me le disent pas toujours consciemment mais ce sont des blocages donc inconscients. Je n'ai pas envie d'arnaquer, je n'ai pas envie d'exagérer, je n'ai pas envie qu'on pense que je suis quelqu'un qui va arnaquer par exemple. Et le fait d'avoir de l'argent sur le dos du malheur des autres c'est quelque chose qui pour moi n'est pas cohérent. Ce qui fait qu'en fait vous n'allez pas attirer à vous l'argent ou du moins la somme que vous voudriez avoir. Ici on va parler justement de pouvoir étirer sa limite. Donc faites vraiment cet exercice. Essayez de vous dire est-ce que pour moi avoir 5000 euros par mois c'est ok, c'est juste. Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui vient se mêler à vous et dire arrête un peu de rêver, ça commence à bien faire maintenant, tu ne les auras jamais, c'est impossible, etc. Si ça passe à 5000, faites l'exercice avec 6000, 7000, 8000, 10 000, 15 000, 20 000, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ça bloque. Alors un exercice, enfin après, ce que vous allez faire, vous allez prendre la limite acceptable. Donc imaginons que c'est 5000, pour vous 5000 ça vous semble logique, vous l'avez peut-être déjà fait, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et je ne vous demande pas d'essayer de comprendre comment. N'essayez pas de calculer, j'aurai autant de clients, je dois travailler jour et nuit, etc. Non, essayez vraiment de vous mettre dans la tête que c'est ok pour vous d'avoir ces 5000 euros. Ensuite, vous allez noter cet objectif d'avoir tous les mois, au moins ces 5000 euros. Ça veut dire que pour avoir ces 5000 euros, vous ne voulez plus descendre en dessous. Quand vous aurez l'habitude d'avoir ces 5000 euros, que ce sera ok pour vous, vous allez étirer en vous disant, est-ce que c'est possible d'avoir 5000 et demi ? Est-ce que c'est possible d'avoir 6000 ? Et vous allez faire comme ça, et vous allez faire comme ça, avec la limite que vous vous donnez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va parler du côté pratico-pratique. Vous allez forcément, à un moment donné, vous poser la question, comment avoir ces 5000 ? Je reste sur 5000 parce que je sais que c'est une somme plus ou moins acceptable pour les personnes que je coache. Maintenant, ça peut être 20 000, 30 000, 40 000. Vous adaptez en fonction du montant que vous, vous désirez donc avoir et recevoir. Vous allez donc noter comment, selon vous, vous pourriez avoir cet argent. Imaginons que vous avez plusieurs offres. Donc, vous avez, je ne sais pas moi, une offre à 1000, une offre à 2000, une offre à 500, on va dire plus ou moins. Donc, vous allez vous poser la question, ok, ça me fait combien d'offres comme ça ? Alors, personnellement, je suis beaucoup plus fan des offres ITKIT. D'ailleurs, je vais en préparer une qui sera beaucoup plus élevée. Pourquoi ? Parce que, imaginez que votre limite, elle est à 5000 et que vous avez un programme à 2500 euros. Eh bien, il vous suffira d'en vendre deux. Ça veut dire que durant le mois, votre énergie va être dans la prospection, va être dans la communication, va être vraiment dans ce programme. Si vous avez un programme à 50 euros, mais que vous n'avez pas de communauté, eh bien, ça va être extrêmement difficile pour vous de vendre, ça vous en fait 100. Ça vous fait 100 programmes à 50 euros. C'est énorme, surtout si on n'a pas beaucoup de communauté. Si vous avez 200 personnes sur Insta, ça va être très compliqué de vendre 100 programmes à 50 euros. Donc, mon conseil, ça va être de lancer une offre ITKIT. Alors, c'est là que ça bloque en règle générale. Parce que même moi, j'ai dû travailler sur mes barrières, sur mes croyances limitantes, de vendre des programmes beaucoup plus chers. Je me suis toujours dit, oui, vendre un programme à 2000, 2500 euros, c'est tout à fait faisable. Vendre un programme à 6000, ah, ça coince. Vendre un programme à 15 000, là, ça coince aussi. Et je me suis rendu compte que j'ai déjà vendu des programmes à 3000, 3000 et demi, facilement. Donc, dans ma tête, maintenant, c'est pourquoi est-ce que je n'arriverai pas à vendre tout simplement, eh bien, un programme plus élevé. Donc, vous, vous allez vous poser la question, ici, on va parler vraiment d'abord de stratégie au niveau de l'argent. Qu'est-ce que vous vendez ? Combien est-ce qu'il faut en vendre ? Et là, on va penser vraiment la logique d'un enfant. Vous allez dire à un enfant, écoute, tu dois ramener 5000 euros. Posez-lui la question, vous allez voir qu'il va avoir une logique différente de vous. Parce que les peurs, il en a moins. Donc, vous allez lui dire, est-ce que j'en vends deux à 2500 ou est-ce que j'en vends 100 à 50 ? Il va vous répondre d'office, ben, vendre-en deux. C'est beaucoup plus facile, il n'y en a que deux à vendre. Eh bien, vous allez agir de la même façon. Maintenant, si pour vous, vous n'avez pas d'offre IT-KIT, c'est le moment d'en poser. Quand les coachés ont du mal de poser une offre IT-KIT, je travaille justement cette offre avec eux. Et je travaille les blocages et les croyances limitantes justement avec eux pour qu'ils puissent proposer et être fiers de proposer cette offre IT-KIT. Ça veut dire que si vous avez du mal à vous projeter dans une offre qui dépasse 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, il faut vraiment que vous preniez Ascension. Il faut vraiment que vous preniez Ascension pour qu'on puisse travailler ça ensemble. Et j'ai publié aujourd'hui d'ailleurs sur LinkedIn un pourcentage des entreprises qui avaient pris du coaching et en fait, pour vraiment vous faire comprendre que le fait de prendre un accompagnement, ce n'est pas une dépense. Ce n'est absolument pas une dépense, c'est un investissement pour gagner plus. Bref, petite parenthèse fermée. Donc votre blocage par rapport à l'argent, il peut venir de vos parents, de la société, d'autres personnes que vous avez vues. Imaginons que vous aviez un oncle par exemple. Un oncle qui se faisait beaucoup d'argent mais qui était imbuvable, exécrable, qui n'était vraiment pas sympathique, etc. Vous avez mis en tête que d'avoir de l'argent, c'était être mauvais. Pour ma part, avoir de l'argent, peu importe la somme, c'est d'un pouvoir me payer tout ce que je veux, de pouvoir communiquer de façon plus relaxe, d'être dans l'action plus dans la réaction et de pouvoir aider. Hier, quand mon fils est venu, on a encore parlé parce qu'ils veulent un chien. Et je leur ai dit, si j'avais suffisamment d'argent, je donnerais de l'argent à la SPA, etc. J'achèterais des quantités astronomiques de nourriture, etc. Pour en fait, parce que je déteste qu'on fasse du mal aux animaux. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, j'ai du mal avec l'être humain. Mais avec les animaux, je n'ai aucun problème. Parce qu'un animal ne vous aimera jamais autant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment inconditionnel. Bref. Et donc, pour moi, gagner beaucoup d'argent me permettrait d'aider toutes les SPA, etc. pour le bien-être des animaux. Alors, en quoi c'est mal de gagner de l'argent ? C'est parce que vous, la façon dont vous voyez, et on le voit beaucoup sur Instagram, notamment, TikTok, etc. Des gens qui gagnent de l'argent et que ça devient indécent. Si on regarde le Met Gala, alors on a toutes, enfin, en règle générale, on a toutes regardées les robes, les robes du Met Gala. On se dit, waouh, ce sont des stars. Les robes qu'elles mettent à des sommes astronomiques. Les stars qui dépensent des sommes astronomiques pour des conneries, etc. Mais ça, ça reste un choix de chacun. Et nous, on est là souvent pour juger. Et on va juger et on va dire, ok, moi ça, je ne veux pas être comme ça. Et puis, je n'ai pas envie non plus de donner envie à d'autres personnes qui n'ont pas cet argent-là. J'ai regardé encore sur TikTok une personne qui avait gagné, je ne sais plus combien de millions, l'euro-million, enfin, l'euro-million ou l'auto, etc. Et elle a dit que sa vie n'avait pas beaucoup changé, en fait. Elle s'est juste acheté une maison. Et au moins, quand elle va faire ses courses, elle n'est plus en train de regarder est-ce que c'est cher, pas cher. Est-ce qu'on peut se permettre d'acheter ça, de manger ça, etc. Sa vie n'a pas énormément changé. Et elle ne l'a dit que à ses proches. Elle a juste dû déménager parce que, forcément, son train de vie, elle avait acheté une nouvelle voiture, elle vivait un peu dans des maisons sociales. Donc, du coup, ça ne correspondait plus trop. Mais sinon, sa vie n'a pas vraiment changé. C'est une question de choix. Ce n'est pas parce que je vais gagner beaucoup d'argent que je vais arrêter de travailler. Ce n'est pas parce que je vais gagner beaucoup d'argent que je vais arrêter de faire des vidéos. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir trouver un sens à votre vie. Et souvent, les personnes ont oublié un sens. Pourquoi est-ce que vous voulez gagner de l'argent ? Est-ce que aussi vous voulez gagner de l'argent ? Ça, je l'ai déjà vu aussi sur l'Indien. Et quand je le vois comme ça sur l'Indien, ce sont des personnes, en fait, qui veulent donner une image. J'ai vu une publication d'un homme qui travaille sur les émotions. Et il répète régulièrement. Oui, dites-moi pourquoi je ne vends pas sur l'Indien. Déjà, ce n'est pas le bon réseau social pour toi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et en fait, il a mis une publication comme quoi il ne voulait pas gagner beaucoup d'argent, qu'il ne faisait pas ça pour l'argent, etc. C'est comme la maturité et la confiance en soi. À partir du moment où quelqu'un que vous connaissez à peine n'arrête pas de vous répéter, moi, j'ai confiance, moi, j'ai de la maturité, j'ai confiance. Vous pouvez vous dire que la personne, elle n'en a pas. Il y a plusieurs années, je suis sortie à une soirée et j'ai un pote qui vient vers moi. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il me dit, salut, ça va ? Je fais, ouais, ça va, toi aussi ? Il me dit, oui. Et je suis vraiment bien seule. J'ai vraiment aucun problème à être célibataire. Moi, je le connais. Donc, je sais très bien qu'il n'était pas bien en étant célibataire. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'il vient dire, ça ne correspond pas du tout. Il essaie de me convaincre et de se convaincre lui-même qu'il était bien en étant célibataire. Donc, le monsieur qui met, je ne veux pas gagner d'argent en faisant mon activité, il ne va pas gagner d'argent. Je vous assure, il ne va pas gagner d'argent. Il va devoir retourner au salariat. Parce que déjà, il n'y a aucune remise en question par rapport à sa communication. Et en plus, il dit qu'il ne veut pas gagner d'argent. Donc, à un moment donné, il ne va jamais proposer une offre ITKIT. Si vous avez des problèmes financiers, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vendre. Ça, c'est la première chose. Je vous invite à prendre une feuille et à noter. Quels sont les avantages à ne pas avoir cet argent ? Imaginons que c'est 10 000, 15 000 euros par mois. Quels sont les avantages à ne pas gagner cet argent ? Ça peut être, eh bien, je donne raison à mes parents qui ne croyaient pas en moi. Ça peut être, au moins, personne ne voit que je suis un saboteur et qu'en fait, j'ai moins de compétences que quelqu'un d'autre. Ça peut être, par exemple, ça me permet de continuer à bosser comme une malade. Parce qu'à un moment donné, votre zone de confort, c'est se battre. Et ça m'est venu à l'esprit aussi, il y a une quinzaine de jours, en coachant une personne qui répétait tout le temps le schéma à propos des relations. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais une relation, ce n'est pas une guerre. Une relation, ça doit couler tout seul. Si ça ne coule pas tout seul et que c'est de l'effort, 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 ce n'est pas la bonne relation. Et j'ai fait le lien parce que c'est une indépendante. Et je lui ai dit, et dans votre business ? Elle me dit, je me bats tout le temps. Je me bats pour arriver, pour faire mon chiffre d'affaires, etc. Mais je dis, il ne faut pas faire un amalgame des deux. Et donc, c'est là que je me suis rendue compte en la coachant elle qu'en fait, pour moi, le business, ça fait des années que je me bats. Même si je gagne bien ma vie, je me bats quand même. Pourquoi ? Parce que comme je vis seule, forcément, mes dépenses, pour moi, elles sont doublées par rapport à quelqu'un qui vit en couple. Je n'ai pas de chômage, je n'ai rien du tout. Donc, si moi, ça ne rentre pas, je ne sais pas payer ni mon loyer, ni mes factures. Et en Belgique, je peux vous assurer que quand on est indépendant, on ne fait que de payer. Donc, ça, c'est déjà clair. Et donc, du coup, j'ai associé ça aussi au fait de, et c'est peut-être votre cas, pour gagner de l'argent, il faut faire des efforts. Il faut se crever. Il faut être aux limites du burn-out, etc. On ne peut pas gagner de l'argent en étant couloche et soit regarder la télé. Alors, attention, je n'ai pas dit que vous ne deviez jamais être dans l'action. Mais j'ai pu apprendre à dire, non, ok, ce week-end, je me repose, ça va aller, zen. Ce n'est pas en bossant comme une malade encore le week-end que je vais faire 10 000 euros en plus. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Donc, vous allez noter pourquoi, quels sont les avantages à ne toujours pas obtenir ce que vous vouliez obtenir. C'est là que vous allez voir, en fait, ce qui bloque. Alors, maintenant, on va revenir un peu dans le rationnel. Vous voulez obtenir ces 5 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais donner l'exemple, je dois vendre deux programmes à 2 500 euros. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de les avoir ? Par exemple, vous allez peut-être noter, je n'aime pas de prospecter, je ne sais pas du tout comment communiquer, je ne sais pas comment approcher ces personnes-là, je n'ai pas suffisamment de monde sur mes réseaux sociaux, ou je n'ai pas le temps de communiquer, je ne sais pas comment on fait. Par exemple, alors, vous avez noté ça, et alors, à côté, vous allez noter ce que vous devriez faire sans peur. Ça veut dire, comme si vous étiez en train de coacher quelqu'un. Imaginons que vous faites du coaching à quelqu'un, et que la personne, elle vous dit, j'ai peur de prospecter, qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Et vous allez faire la même chose. Ensuite, quand vous avez noté tout ça, vous allez noter en dessous, si je ne fais pas tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Si je fais tout ça, quelles sont les chances d'obtenir, justement, ce que je veux faire ? Donc ça, ça va vraiment être très, très important pour vous, pour, justement, arriver à obtenir ce que vous voulez. Dernièrement, je ne sais pas du tout si elle écoutera ce podcast, j'ai coaché une personne qui voulait faire des packs. Et c'est comme je lui ai dit, si on reste sur des packs à 200, 300 euros, on ne peut pas faire tous les packs à 200, 300 euros. Il vaut mieux avoir un pack, un petit pack, un pack moyen et un gros pack. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal de mettre un gros pack ? Parce qu'on a du mal d'imaginer que quelqu'un va acheter ce gros pack. Parce qu'on se bloque, on se limite. Et donc là, c'est super important d'arriver vraiment au résultat qu'on veut obtenir et de travailler sur ces blocages. Donc faites les exercices pour arriver vraiment à vous poser la question de ce qui bloque. Prenez le temps, prenez le temps calmement de vous poser. Je vous fais aussi ce petit vocal aussi, ce petit podcast pour vous dire que demain, nous serons en Zoom Mindset. Et là, on va parler de oser se montrer en tant qu'expert. Le lien Zoom sera sur le Discord Biznet, bien évidemment. N'oubliez pas que pour vraiment profiter des cadeaux, vous devez vous inscrire à Ascension avant le 20 mai. on est déjà le 13, ça avance, ça avance, ça évolue. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour obtenir quelque chose, si vous ne travaillez pas sur vos blocages, si vous restez dans votre zone de confort, il ne se passera rien. Si vous n'avez pas changé quelque chose, dans trois mois, votre chiffre d'affaires sera toujours le même. Je vous le garantis. Si vous ne changez pas quelque chose, votre chiffre d'affaires sera toujours le même. Je vous remets le lien d'Ascension dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et vous avez 500 euros de réduction jusqu'à fin mai et vous pouvez payer jusqu'à 10 fois. Ça vous fait 149 euros par mois pendant 10 mois pour 10 coachings et un an dans Ascension justement où vous avez 6 zooms par mois en direct avec moi avec des outils puissants et aussi du mindset pour lever les blocages. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao ! ! ! ! !